Quelqu'un soit la longueur de tes urines, la dernière goutte finirait par tomber entre tes jambes. Dames et demoiselles et messieurs, bonsoir. Mec, Cameroun, Zimbabwe, zéro, zéro. Donc, ce que je suis en train de voir, c'est quand il y a des problèmes entre la FEDE et le MINICEF, que les gars multiplient les efforts, que les gars entrent dans leur pot de lion. Donc, il faudrait que chaque fois la FEDE et le MINICEF se disputent pour que les gars jouent. Vous vous prenez pour qui ? Ce que nous, on a vu à Garoua, nous, on croyait que non, c'est la même chose qu'on devait reproduire contre le Zimbabwe. J'ai dit à Tonton Marbris, mon père, est-ce que Naïouine regardait les derniers matchs de Rigo ? Ou bien, est-ce que tu regardes souvent les matchs de 90, de 94, de 80, de 80, là ? 2000, 2002. Est-ce que tu regardes souvent les matchs comme ça ? Parce que quelqu'un comme Aboubaka, c'est celui-là qu'on dit le joker de l'équipe nationale. C'est celui-là qu'on dit que non. Il effraye l'adversaire. Mais il effraye l'adversaire en quoi faisant ? Il est au bain. Chaque cinq minutes, tu le fais, fais les échauffements. Pour jouer dans la tête de l'adversaire. Pour jouer dans le psychologique. Mais toi, tu prends quelqu'un qui est déjà épuisé. Voilà. Qui est déjà épuisé. Il était titulaire à Garoua. Tout simplement parce qu'il connaissait les couloirs. Les raccourcis. Du stade de Garoua. Mais tu le prends en cours, tu le titularises. Tu le mets titulé. Alors qu'il y a les magrits derrière. Ce monsieur que non. À toute position, il est là. Donc même s'il a quatorze ans en jeu. On peut l'oublier au quinzième en jeu. Toi, tu le mets au banc. Tu le mets... Papa, c'est la toute première fois que je vois comment. On fait quatre remplaçants. On dit quatre remplacements. À la fois, dans l'équipe de Lyon Indomptable. C'est la toute première fois. C'est ma toute première fois, mon père. C'est ma toute première fois. Ce n'est pas dit que tu étais nul. Ce n'est pas dit que tu étais nul. Mais c'est tout simplement que... Tes poulons... N'ont pas donné ce qu'ils ont donné la dernière fois. Parce que peut-être là-bas, il n'y avait pas d'hôtel. Que l'Africa-Foot disait que non. Vous allez dormir à la falaise. Le ministère disait que non. C'est plutôt à... Ah, il tombe. Je vois que c'est pour ça, hein. Et quand je pars au milieu-là, au milieu du terrain... Hé, Zamboraï, c'est... 67 paquets de mets sur la tête. Que tu as tout ramassé, tout, puis tu as mis sur ta tête. Au moins 300 tatouages sur le corps, papa. Donc, comme tu as vu... Kalos Baléba, tu as, toi, abandonné le travail à Kalos. Que non. Comme tu es encore jeune là, il faut te débrouiller. Mon père. C'est toi le vieux lion qui devait montrer, orienter Kalos. Que non. Mon père, on prend le milieu comme ça, on prend le milieu comme ça. Mais quand je parle même comme ça, là, est-ce que le professeur, le professeur doit encore prendre les coups de l'élève ? Parce que présentement, à l'heure que je te parle, c'est Kalos Baléba, le professeur de l'équipe nationale. C'est lui qui corrige les erreurs de l'équipe nationale. Celui qui... Non, non. Parlons peu, parlons vrai. Parlons peu, parlons vrai. Quand tu regardes... Kalos Baléba, tu vois l'incarnation de Marc Viviane Foué, le feu Marc Viviane Foué. Parce que depuis 2003, que nous, on a perdu le 6 mondial. On cherchait le 6 mondial, on cherchait le 6, le Cameroun était là pour chercher le 6. On ne trouvait pas le 6. Mais Dieu nous a donné le 6. Au lieu de le supporter, de le soutenir, pour que le lion retrouve ses griffes, tu es là toujours aux mademoiselles. Tu es là toujours à la suffisance. Mon père, mon père, nous sommes encore en train de prier que Dieu, que les ancêtres, nous donnent encore un autre... Je t'ai passé le gros 8 que tu portes sur ton dos là. Si on te montrait les gens qui ont déjà porté le 8 là, tu dois voir que non. Toi, tu essaies seulement de porter le 8. Que tu essaies seulement de porter le 8. Est-ce que je suis en train de regarder Marc Brice, l'autre match qui vient là, mon père, si tu ne fais pas les efforts pour que non, on gagne le match là, mon père. La manière qu'on t'a soulevé, c'est la même manière qu'on doit te descendre. C'est la même manière qu'on doit te descendre. Ce n'est pas qu'on doit t'excuser. Parce que nous, on adore les victoires. On n'adore pas les défaites ni les matchs nuls. Parce que même ton prédécesseur était un champion en match nul. Il était champion en match nul. Nous, on n'aime pas les matchs ni les défaites. Nous, on adore les victoires. Voilà comment Naïu est donc doux jusqu'à... Nous, on dort mal. On dort mal. Hein? Que les ancêtres ont tout fait jusqu'à... Monsieur, un but par match n'a pas tontiné. Ça fait deux fois qu'il n'a pas tontiné. Ça fait deux fois qu'il n'a pas tontiné. Nous, on dit grand merci. Nous, on dit grand merci. Que ça continue comme ça là. Un bon entendeur salut. Mungo Ketso, le porte-parole des ancêtres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada